Salut les filles ! Aujourd'hui je viens pour un petit make-up, ça va changer, voilà ce que j'ai fait, quelque chose de très simple avec la palette Naked 2, donc d'Urban Decay. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à reprendre les pinceaux étant donné que pendant 3 semaines à peu près je me suis pratiquement pas maquillée et comme pendant le mois d'août je n'ai pas fait grand chose non plus parce que je trouvais qu'il faisait chaud et j'avais pas trop envie donc là je m'oblige à reprendre les pinceaux et donc c'est dur, vous me pardonnerez, en plus de ça j'ai beaucoup de mal j'ai encore la tête en vacances donc j'ai beaucoup de mal à me maquiller avec des couleurs un peu automnales en plus aujourd'hui il fait encore pas trop moche donc ça va, donc je me suis dit qu'il fallait que je recommence par du neutre comme ça, ça me serait plus simple, donc si ça vous plaît on y va voilà, donc vous voyez quelque chose de très simple, je vais mettre un peu le zoom voilà, et donc pour commencer j'ai pris la Shadow Insurance de Too Faced j'en mets vraiment pas grand chose c'est très dur de se remettre au maquillage quand on a fait l'impasse dessus pendant presque 2 mois voilà, mais bon, en même temps j'aime ça, mais c'est vrai que je me suis vraiment oubliée là pour le coup alors avec cette fameuse Naked 2, j'ai commencé par la teinte ici qui s'appelle Pistole une espèce de grille un peu taupe alors j'ai pris un pinceau Classigma voilà alors comme d'habitude j'ai les anciens numéros donc je vous mettrai sur le blog les références comme je fais d'habitude donc je mets ça sur la paupière mobile je ne dépasse pas trop pardon pareil, je perds l'habitude de vous montrer mon front c'est vrai que ces couleurs sont vraiment sublimes voilà avec l'autre côté du pinceau je vais prendre la teinte ici Foxy la plus claire enfin, elle est un peu mat celle-ci, j'aime bien voilà je mets ça en haut de la paupière je descends un peu voilà ensuite avec un pinceau cette fois-ci Bobbi Brown qui est le Eye Contour voilà je vais prendre donc la couleur Tease ici qui est une couleur extrêmement naturelle mat aussi j'enlève le le surplus et je vais estomper les bords donc de la couleur Pistole et en même temps je fais mon creux de paupière en faisant donc des allers-retours voilà je vais essayer d'en mettre pareil des deux côtés parce que alors ça comme d'hab ça ne m'est pas toujours donné tu peux avoir les yeux un peu bien asymétriques ça serait bien ce qui n'est pas le cas voilà ok ensuite avec le pinceau crayon toujours de chez Sigma je prends la couleur Bastide j'adore ces couleurs celle-ci elle a un petit reflet un peu marron prune ou prune un peu brun plutôt peut-être j'enlève donc le surplus et je vais me faire une espèce de petit outer vie d'abord vous voyez hop et ensuite je vais recreuser ma paupière voilà peut-être reprendre un tout petit peu de tease mais vraiment très très peu toujours avec le eye contour et j'estompe parce que je voudrais vraiment que ce ne soit pas trop dramatique ce que je trouve là un peu trop à droite donc rebelote on estompe voilà déjà c'est mieux pardon un tout petit peu de Foxy voilà pour recalmer voilà donc vous voyez c'est plutôt simple donc je vais prendre un crayon de chez Mac un crayon alors par contre c'était un one shot donc je ne pense pas qu'il existe encore c'est le Orpheus pardon c'est un crayon cole mais poudre c'est un cole ah bah non je dis n'importe quoi cole power eye pencil mais je trouve qu'il est légèrement nacré donc j'en mets dans la muqueuse inférieure et supérieure voilà ensuite je vais prendre un fluid line de chez Mac c'est le local wears donc je vous ai parlé dans mes acquisitions du mois de septembre un pinceau biseauté toujours de chez Sigma et je vais me faire mon trait d'eyeliner oups alors je suis montée un peu alors voilà regardez ils se font plutôt bien avec le maquillage je voulais pas un noir pour pas trop durcir le visage puis celle là c'est pas un maquillage de soirée c'est un maquillage de jour donc j'avais pas trop envie de et puis je vais juste voilà un tout petit peu le coin de l'oeil c'est amplement suffisant voilà ensuite je vous enlève ensuite en mascara j'ai pris le Dior Show New Look le brun donc c'est 694 ce mascara je le trouve très bien c'est vrai qu'au départ bon ça ça fait toujours un peu ça avec les mascaras au départ quand je l'ai ouvert je le trouvais un peu trop c'était peut-être un peu trop fluide donc je trouvais qu'il gainait pas assez les cils mais avec plusieurs utilisations bon normal il s'épaissit un peu et du coup je trouve que pour mes cils il est bien précis il est comme j'aime voilà alors pour le teint j'ai fait quelque chose de très simple j'ai pris donc la dalas de chez Benefit vous voyez celle-ci j'y arrive au bout il faut dire que celle-là je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps c'est vrai que leur contenance est pas mal donc du coup on n'est pas prêt de le terminer et puis pour les lèvres j'ai pris donc un Gloss Burberry c'est le numéro 6 dans la ligne des brillants à lèvres naturels voilà voilà j'aime bien parce que c'est un rose un rosé nature voilà voici les filles j'espère que ce maquillage vous plaît je vous avoue que c'est un make-up de retour de vacances donc un peu un peu voilà un peu là j'ai pas compliqué en tout cas les filles je vous dis je vous dis pardon à très très bientôt je vous fais plein de bisous salut 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 Merci.